Sénatrice Beauvais, merci, M. le Président. Chers collègues, vous savez à quel point l'Arctique est important pour moi et les nombreuses préoccupations que j'ai concernant les problèmes interconnectés auxquels les habitants de l'Arctique sont confrontés. La sécurité, le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé et la culture, pour n'en citer que quelques-uns. L'art et les artistes inuits font partie de ma vie depuis mon enfance et j'éprouve un immense respect pour ceux qui ont fait connaître la culture et la vie inuits et qui ont développé cette sensibilisation et ces connaissances dans le Sud. En août dernier, le Nord a perdu une voix et un partisan calme, passionné et dévoué lorsque Fred Ford est décédé à Winnipeg. Né à St. Catharines, en Ontario, en novembre 1949, c'est après avoir terminé ses études secondaires et parcouru l'Europe avec son sac à dos qu'il a commencé à chercher à connaître ses racines. En décembre 1980, Fred a déménagé sa jeune famille à Baker Lake, au Nunavut, afin de mieux connaître sa culture inuite et ses liens familiaux. Il a vécu à Baker Lake jusqu'à son déménagement à Winnipeg en 2003. À Baker Lake, il a géré l'hôtel Igloo, a été directeur exécutif de la Kivilik Inuit Association et a ouvert la Kamenetuk Fine Arts Gallery, a enseigné à l'école et a donné des conférences au Arctic College. Chérissant tous les aspects de sa culture pendant son séjour dans le Nord, il a continué à la soutenir à Winnipeg. J'ai rencontré Fred peu après son arrivée à Winnipeg. Je peux témoigner de son travail considérable pour la Winnipeg Art Gallery, ses collections, l'accueil d'artistes inuit en visite, la traduction pour eux, au besoin, et en tant que membre du conseil d'administration, son travail inlassable pour la construction et l'ouverture du nouveau centre d'art inuit de la Galerie. La musique était également importante pour lui. Il a siégé au conseil d'administration de Kamerata Nova, maintenant Dead of Winter, et a aidé à inviter des chanteurs de gorges inuites pour leur programmation. Fred a été membre fondateur du conseil d'administration en 2012, président et président du conseil d'administration de la Manitoba Inuit Association. J'ai eu l'honneur d'assister à l'ouverture très spéciale de leur nouvel espace en 2019, au cours de laquelle de nombreux aspects de la culture inuite ont été présentés. La fierté de Fred pour sa culture et son héritage était palpable, tout comme son amour de partager l'histoire et la culture des inuits chaque fois qu'il le pouvait. C'était merveilleux de voir son visage lorsqu'il parlait de ce qu'il aimait le plus, sa famille, l'art inuite, les artistes et leurs expressions créatives. Ces connaissances approfondies et son dévouement à l'égard de cette importante région du Canada vont me manquer. Mes condoléances vont à Jéla, à ses enfants et à ses petits-enfants bien-aimés. Repose en paix, chère amie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements